Et bien coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Maître Dreyadan sur The Little Who Hey ! Yo tout le monde ! On se retrouve pour la suite de The Little Who ! J'ai vu de droite ! Putain ! Ah ! Je viens de capter qu'il y a un cerveau et un cœur dans le menu parce qu'il n'y a pas un rapport. Ouais moi je l'avais vu dès le début mais c'est juste une déco, c'est juste une déco. Donc là on est à l'équipe 5 et on vient tout juste de reprendre. Je me dis quand même que le black, je suis sûre qu'il n'a rien à voir, c'est pour ça qu'il ne voit rien. Je suis sûre que là les morts, en fait pour moi il y a des trucs totalement... Peut-être qu'il n'a rien à voir parce que ça peut être le petit ami de Tania. Et pourquoi il ne verrait rien parce que c'est peut-être celui qui n'a pas vu les prédictions ou peut-être qu'il n'a pas vu ce qui s'est passé lors de l'accident à l'époque dans le feu, je ne sais pas. Ah ! Il faut rester sur les sentiers d'ici. Ok. Donc si tu ne restes pas sur le sentier, c'est la merde. Ah mais je n'arrive pas à bouger. Moi non plus. Il tient de la place de ouf. C'est vrai qu'il est gros. Bah oui il est gros, ça qui a merde avec le contrôle. Attends je ne peux pas descendre ? Non. Non on ne peut pas descendre, c'est vraiment rancé sur le sentier. J'avance comme une... C'était dingue mais... Et si... Sauver nos doubles de leur exécution pouvait nous sauver nous aussi. T'as entendu ce que tu as dit ? Bah je ne sais pas, moi j'ai entendu mon perso qui dit juste qu'il faut arrêter la petite. C'est tout. Alors, moi mon personnage il vient me dire Et si, si on sauvait nos doubles des exécutions, on nous sauverait nous aussi. Pas con ? Je ne sais pas, il faut voir. Mais le problème c'est qu'on a essayé de sauver le double de Daniel et celui de Daniel est mort. C'est ça. Oh, c'est restauration historique. Oh putain ça plus. Structure instable, site non sécurisé. Instable pour moi c'est John qui va prendre cher. A cause de ce qui s'est passé dans la maison au tout début. Bon les mojigos c'est-à-dire que c'est instable. C'est-à-dire qu'il faut y aller. En mode c'est toi qui va y aller le premier pour faire crever. C'est magnifique. Il y a plein de petites lumières. Oh et putain ils risquent de crever comme ça à le perso. C'est quoi cette lueur ? Tu trouves ça plutôt joli ? Bah vous ? Bah vu que c'est instable, oui ça peut lui tomber dessus. J'étais sûre ? J'ai été touchée ? J'étais sûre en fait ? Toi aussi ? Ah c'est bon. Oui oui je suis là. Je ne crois pas mes yeux. M'avrez de vous importuner à cette heure tardive. Bah il était pas mort lui ? Qu'y a-t-il mon ami ? Non pour la ça ils sont pas encore morts. C'est pas concernant Marie. Ah. Je suis préoccupé par le rôle qu'elle a joué dans ces procès. Ces événements nous troublent tous. Il n'y a pas que ça. Je l'ai vu sourire tandis qu'on exécutait sa soeur. Elle s'en est délectée. En êtes-vous sûr ? Certain. Mais elle me dit maintenant qu'elle se sent coupable. J'ai tendance à la croire sincère. Et toi aussi t'es sincère. Éloignez-vous d'elle Abraham. Cet enfant ne vous vaudra rien. Abraham ? Ouais. Son frère et sa soeur mort. Marie vit désormais son endroit. Oh putain maintenant ça se fout. J'ai bien peur que votre bonté ne vous mène à votre perte. Enfant. Attends. T'as vu leur nom ? Il s'appelle Josette. Lui s'appelle Abraham. Il y a la bible tout à l'heure. Ouh je sens qu'il y a une histoire de... Merde. De religion. Ouais de religion. C'est pour ça qu'à l'heure ils parlaient de ciel et d'enfer. Je pense qu'il va y avoir un rapport. Carrément. La meuf qui commence à péter un boulon en essayant de comprendre les trucs. Genre oh putain. Bah parce que si il y a bien Joseph et Abraham dans la bible non ? Je crois. Je suis plus oui. Logiquement oui. Bah oui parce que même celui qui a exécuté les gens il s'appelle Isaac. Mais c'est vrai. Elle vous a invoqué pour la défendre. Pour me réduire au silence. Il n'y a que le diable pour créer un démon qui me ressemble parfaitement. Ou peut-être que je suis un ange. Attends je crois que j'ai compris un truc. Elle se enclin à parler à la cour. Mais je ne suis plus sûre. Elle ne peut pas être coupable. Dites-leur ce qu'elle a fait. Ah elle ne peut pas être coupable. Cette petite ne peut pas être coupable. C'est vraiment grotesque. A son âge il n'y a ni bien ni mal. Et encore moins de sorcerie. Ah tu préfères penser ça ? Je ne comprends pas. Pourquoi c'est ça ? Little Hope n'est plus la ville que j'ai créé. J'ai l'impression. Les faits étranges et troublants. Je pense que c'est le purgatoire ce qui est arrivé en fait. Vous. Parce que je crois qu'on dit que le purgatoire c'est entre l'enfer et le paradis. Ouais. Si dire la vérité sur Marie peut sauver mon amie, j'ai du mal à accepter l'idée que ce faisant je condamne une enfant. Il faut dénoncer la fillette ou le prêtre est coupable. Je ne sais pas quoi penser putain. Ah le prêtre. Merde je me regarde le prêtre. Merde j'ai fait la cour. Alors vous devez suivre cette intuition et dénoncer Marie. C'est pas ça que je voulais faire. Vous êtes le diable. Le diable vous avez été maudit. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'était trop longue. En fait j'ai pensé au prêtre, je pensais au mec qui était à côté John et en fait non. C'est le prêtre qui est un enculé dans l'histoire. Parce que c'est le prêtre à chaque fois qu'il nous dit. C'est vraiment bizarre. Bonus débloqué. Bon bah ça y'a quelqu'un qui va crever. La Marie elle va crever à cause de moi. Mais je savais pas quoi dire. Michel. Non mais moi j'aurais dit le prêtre, le prêtre je le sens pas. Bah moi non plus je le sens pas, c'est ça le pire. Oh je suis trop une merde putain. J'aimerais bien savoir ce que va faire cet homme. Il est censé témoigner contre Marie. Et dire ce qu'elle manigance. C'est certainement une bonne chose. Ouais mais en même temps, il dit qu'on est l'audiade parce que Marie elle est pas mauvaise. C'est super vieux alors. C'était le sosie d'Andro. Ouais je sais pas. J'aurais pas cru dire ça mais je me sens connectée à ces gens. Ah, c'est super vieux. Oh putain. Oh la doc est très longue. Oh putain. Oh putain. Ah, avec sa langue ouais. Eh j'ai cliqué, j'ai cliqué, j'ai cliqué. Nique ta mère, j'ai cliqué. J'ai cliqué ta mère. Je peux pas mourir, j'ai cliqué. J'ai cliqué. Nique ta mère, j'ai cliqué. Non, j'ai cliqué. Nique ta mère. J'peux pas mourir. Duplicité. Non, je peux pas mourir. Mais quoi ? Mais j'ai cliqué. Non, non, ne me dis pas que mon personnage il est mort par ma faute. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, je pense que ça vient de moi mais c'est dû au hasard. Ou si ça se trouve, est-ce qu'on meurt tous vraiment ? Parce qu'il me demandait de s'occuper. De suivre le mouvement ou de suivre le bruit. Et quand je me suis dit je vais me baser sur le mouvement, et bien évidemment c'était bâtard parce que le mouvement c'était un cerf qui est venu. C'était vraiment aléatoire. Ouais. Non mais... Non mais... Non mais... Est-ce qu'il meurt tous vraiment ? Ouais mais comme je dis, on était vraiment destinés à mourir. Ouais. C'est ce que je me suis dit. Parce que là j'étais en train de venir mais c'est pas possible. Mais bon, c'est qu'on est ici. Allons voir ça. Ah t'as vu comme ça perturbe ? Nous sortirons de ce fichu bois et nous pourrons parler en chemin. Ah t'es senti tellement connecté ? Pardon. Tu disais ? Je pense qu'on est tellement... Il y a des chances qu'on est obligé parce que là c'était trop basé sur le aléatoire. Tu peux pas croire si simplement quoi. Si ça se trouve tout à l'heure, en étant Daniel, je serais morte. Ouais. Et non mais de toute façon t'as pas loupé le tutel comme t'as dit. Bah je pense pas non, j'ai appuyé jusqu'au bout. Oui donc il est temps qu'il n'est pas rouge c'est que c'était réussi. Bah ouais c'était un rouge. Mais l'autre, tout à l'heure Daniel c'était rouge. Ça a été à Andrew de rencontrer ce souci. Ouais mais ça serait obligatoire comme tu dis. Et il faut parler de Marie à la cour. Bonne nouvelle. On a peut-être une chance, mais Taylor est morte. Ils s'en battent les couilles. Oh ils viennent de Taylor est morte, tout le monde s'en bat les couilles. Putain. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Même Angela s'en bat les couilles. Bah c'est pas étonnant mais... Ah y'a... Y'a... Y'a un dessin. Ah c'est un dessin, c'est pas une photo. Non, un bonhomme. Faut suivre... Faut suivre le conduit. Faut suivre le conduit. Faut suivre le conduit. Faut le voir. Oh le bonhomme. D'accord. J'aurais dû dire que je chantais pas le prêtre. Putain. Est-ce que le bonhomme c'était pas la poupée ? Allez, on se dépasse. Je sais pas. Mais ça se trouve, est-ce que... Faut dire que Taylor est morte. Je n'ai pas pu la sauver ou Abattement ne méritait pas ça. Toi tu... Tu penses quoi ? Moi j'ai pas pu la sauver. Ouais, je mets ça pour toi. Je n'ai pas été là pour Taylor. J'aurais dû voir le danger et faire plus pour l'aider. Comme ça j'ai mis ta réponse. Ouais. Bon je vais marquer ça. On n'est pas d'accord sur bien des choses. Mais ce n'est pas votre faute. En aucun cas. Il a raison sur toute la ligne. Pourquoi c'est pas la vieille qui est morte en premier ? Est-ce qu'il faut trouver la filleille ou nous devons agir immédiatement ? Il y a forcément une solution. On ne faut pas aller trop vite. Amener le double d'Andrew à témoigner contre Marie est probablement la meilleure. Mais ça se trouve le prêtre c'est vraiment un enculé. Est-ce que c'est vraiment un enculé aussi ? Est-ce que lui dans sa tête... Peut-être que dans sa tête le gars il se dit Bah attends je vois des trucs chelous. Donc c'est pas normal. Donc je les condamne. Ça se trouve tout le monde a sa raison. Tout le monde n'est pas méchant. Mais à sa façon de voir les choses. Enfin je sais pas. Je dis pas que le prêtre c'est pas un connard mais... Enfin lui c'est la peur qu'il fait. Il a l'air il est tellement louche. Euh... On va se faire tuer ou à son tour des passifs. Tu n'as pas l'air de bien comprendre. On risque de tout ce qui est passé. C'est nous ou c'est eux. Ton grand coeur va tous nous faire tuer. Je ne voudrais pas en rajouter mais c'est vrai. D'après tout ce que j'ai vu ce soir... J'ai grandi ma responsabilité. Hum... Ça me rappelle quelque chose. Moi aussi. Moi aussi. Je vais aller voir une photo qui est ici. Je pense que c'est une photo. Il y a une photo ? Ouais. Je te... Je... Je... Je dis en première. Je dis en première. Oh ! Ah ! Ah merde ! Oh non ! Oh non ! Pas comme ça ! Ah mais ça ressemble quand même à... Plus tard quand ça lui arrive il a à peu près la même tête. Euh... Euh... T'as vu quelque chose toi ? Euh... 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 Ouais... Le révérend c'est pas Carver ? Si je crois. J'ai une affiche avec le révérend carver avec des cornes de diable et marqué 666 sur son front. Oh putain ! C'est le démon ! Oh putain ! Et c'est marqué Carver for Meyor. Et c'est quelqu'un qui a dessiné... C'est quelqu'un qui a dessiné les cornes dessus. Va de l'autre côté, regarde la photo, tu vas voir c'est intéressant. Ouais, regarde, c'est quelqu'un qui a dessiné. Mais à mon avis c'est pas pour rien. Ou c'est peut-être la gamine qui le pense. Ou alors c'est quelqu'un qui le pense. Ou c'est vraiment lui le démon. Ah ouais ! C'est vraiment lui le démon ça se trouve. Ça se trouve c'est lui hein. Fais voir la photo. Pour notre futur conspérateur. Ouais non. Il pue. Et comme il pue au politique hein. Il pue. Et ça pue tellement... Ah ouais d'accord c'est la... Ok. Ouais ça c'est la photo qui s'appelle la photo du Friog. Ok. C'était un très beau Friog d'ailleurs. Ah ouais j'en suis même jaloux franchement là euh... Elle a rentré là. On va dans un coin dans le bois. C'est horrible c'est déjà bien. C'est horrible c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais c'est dégueulasse. Attends vous êtes partie là-bas c'est là-bas vous pouvez foller si vous êtes. Ouais je monte. Je monte euh je pense qu'il faut aller là. J'arrive. Non je croyais qu'il fait issue de la route mais ça trouve c'est vraiment là. Sur la route. Alors Angela t'aimes bien être dans un coin ? Ici c'est ouvert. Ah. Angela elle détruit. Oh j'ai peur je crois qu'il était un monstre. Ah. Vince. Ouais. Ce type est dangereux. Non pas forcément. Il faut pas qu'il comprenne qu'on court un grave danger. Je pense que lui il voit rien. Allez viens. Entre. Non lui il voit rien pour moi. Pourquoi ? Pourquoi on s'excite à partir et le gars il veut nous parler ? Et ouais je m'énerve. Les personnages des fois ils ont des réactions de merde. Ouais faut pas l'ignorer je suis sûre qu'il peut nous expliquer plein de choses. Personne n'est venu là depuis longtemps. J'étais sûre de ça. J'étais sûre. Toi aussi t'as été pris dedans ? Oui. Ok. J'ai peur de ce qui va suivre. J'ignore de quelle manière mon témoignage sera reçu. Il va se faire buter aussi. Oh. Oh si ça se trouve en fait. Il va tout faire pour vous duper. C'est à moi qu'il reviendra d'en juger. Abraham et Joseph sont de mèche dans cette duprie. Et je vous le rappelle. Hier vous avez condamné Joseph à mort. Doutez-vous soudain de ce verdict ? Je n'ai rien appris aujourd'hui qui me fasse douter. Donc ils ont condamné à mort le mec ? La cour remercie le révérend Carver d'avoir affronté le démon pour en faire la preuve. Mais. Je n'ai fait que mon devoir. Cependant, le texte de loi oblige cette cour à chercher la vérité. Nous devons donc prendre en considération les dires d'Abraham sur Marie. Puis-je prendre la parole, juge Weyman ? Brièvement, révérend, car le temps presse. Marie a fait preuve d'un grand courage en témoignant contre le diable. Beaucoup ne l'auraient pas fait. Si ça se trouve en fait, Abraham va mourir par ma faute. Parce que je n'ai pas dit que c'était de la faute du révérend. Ou alors il va mourir dans tous les cas. Il y a peut-être marrant dans tous les cas. Soit dans tous les cas, il va prendre chez la sauce. Ou soit il ne prendra rien. Il va sans dire qu'il est loin d'être à la hauteur. Et je demande humblement au cours de lui enlever. Je ne pense pas qu'Abraham tue Mour. Qui suggérez-vous à sa place, révérend ? Il va prendre lui et il va se mettre à sa place. Faire de l'enfant ma responsabilité. Putain ça se sentait. La cour doit d'abord écouter Abraham. Aucune décision ne sera prise. Ah mais si ça se trouve, ils vont nous demander de faire un choix là. Pendant qu'on discute avec lui. Et peut-être que moi je peux le quitter. Faut qu'on reste avec lui. Pendant qu'il va parler. Je ne sais quelle partie prendre. Mais c'est ce qu'il veut prendre l'enfant peut-être pour s'en servir. Oh putain. Je comprends votre dilemme. Je ne sais pas si j'ai fait. De toute façon là ils ne disent pas que ça a un flux. Donc au moins j'essayerai. Je décide avec toi c'est un truc à voir. Ni aucun familier. Aucun diable. Tout cela n'est sorti que de son imagination puérile. Oh putain. Comprenez-vous la gravité de cette déclaration ? Oui, votre honneur. Oh putain. Très bien. Je vous remercie. Marie reste-t-elle avec moi ? Au vu de ce témoignage, l'enfant devra changer le cas. Oh putain ils vont foutre chez nous. Le révérend Carver accueillera Marie sur ordre. Et dis-toi que je me suis fait la réflexion. Est-ce que... Oh putain. Mais c'est peut-être... Ok. Je suis en train de me dire que tu sais la main qu'on voit au tout début. Est-ce que ce serait pas la main du révérend au final sur elle ? Sur son épaule ? Au tout début. Si c'était vraiment le diable. Qu'avez-vous vu ? Le diable d'Andro ? Oui, absolument. Oui, absolument. Il est au juge que Marie leur avait menti. Qu'elle avait tout arrêté. Dans mon avis, le révérend, s'il veut la garder, c'est pour s'y servir d'elle. Obligé. Obligé. Oui, oui. On peut changer d'histoire. C'est bon signe. Pour nous. Maintenant, on sait qu'on peut avoir une influence sur les événements. Il dit vrai ? Vous êtes du même avis ? Euh... Peut-être. Il semble que l'on puisse agir, mais veillons à ne pas trop nous emballer. Peut-être qu'on peut changer les choses. Il est encore trop tôt pour crier victoire. Eh, mais je suis à fond d'enjeu, hein. Ah, mais je te jure, moi aussi, comparé à la vue d'avant... Bah là, il y a plus de réflexions, il y a plus de choses à chercher, mais on est d'accord ? On dirait intergatoire, quand même. Les choses devraient s'arranger, puisque Marie... C'est vrai que l'histoire, elle est mille fois plus prenante, hein. Putain. C'est comme si on n'était pas dans la vraie vie, mais pas en enfer non plus. Enfin, c'est trop bizarre. En début, on aurait pu croire qu'on était morts. Ah, t'as vu que ça brillait ? Bah, au Purgatoire... Ah non, t'es pas toujours mort dans le Purgatoire, c'est vrai. Et ça serait pour ça que le mec, il voit rien. Ah ! En mémoire de James Killarck, regretté par ses nombreux collègues, amis... Et voilà. T'as vu quelque chose ? Oh ! Y a qu'une époque avec des cheveux et des détenus de ce genre. Les années 70. Oh ! Attends, au milieu... Au milieu, j'ai cru que c'était John. Mais non, non, c'est... c'est mon... c'est mon imagination. Au tout début, j'ai écrit ça. Ah, chiant, tu peux ? On dirait ? On dirait un air de John. Et à droite... Oh non, justement, t'es devant. Mais oui, mais c'est lui qui veut pas se pousser. Attends. Eh ! Attends, je me bouge. Andrew ! Andrew, ça qu'à merde ! Ah non, mais... eh, il veut pas bouger, Andrew. Ah, putain, enfin. Eh, non, mais il est handicapé, ce personnage. Il est passé devant, il voulait pas. Il est handicapé. Non, mais si... Ah non, c'est un handicapé public. Attends. Ah non. Tu penses, non ? Eh, attends, si, on veut Black. On aurait dit de loin, on aurait dit. Y a le Black. Y a le Black. Y a le Black, j'ai l'impression que c'est lui. Ou alors... soit c'est le copain... euh... de la fille. Putain, si. Regarde, il y en a, ils ont une tête pour reconnaître les autres, ils sont cachés. Mais le Black, c'est soit le mec qu'on voit qui est au bar. Soit le copain de la fille de Percise. Et si, le mec en bas, on dirait carrément John. D'accord. Ah, c'est perturbé. J'ai un magnifique papier où il y a marqué Kiss My House. Si ça se trouve, en fait, il y a tellement de choses qui se rapprochent, mais qu'on n'est pas au courant pour l'instant. Oh la la. Regarde dans le tiroir, tu verras qu'il y a un magnifique papier. Ou tu dois embrasser son cul. C'est ce que j'avais fait. Ah, une photo. Embrasse mes fesses. Allez vous faire foutre. Allez voir ce que j'ai trouvé. Oulala. On dirait la famille. C'est la famille. C'est la famille. Regarde. Mais on est en photo. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est vrai. C'est ce qu'on voit dans le connoisse. Et devant la maison. Ok. Je ne sais pas comment, ni pourquoi. Donc c'est bien John qu'on voyait sur... Ah oui ! Oh putain. Attends. C'est une photo de famille avant qu'ils meurent. Oui. Et justement ils disaient ça se passait super mal à l'usine. Vous croyez que cette famille est morte comme les autres versions de nous ? Et c'est pour ça qu'il y a John sur la photo de l'usine. Pour l'instant je me soucie plus de notre mort que de la leur. D'accord. Mais un peu plus jeune. Je n'arrive pas à comprendre comment tout ça est possible. C'était trop bizarre quand je l'ai vu la photo et j'ai fait non. C'est perturbant. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je prends la photo. Personne ne va nous croire. Je veux des preuves de tout ça. Regarde à mon avis elle va disparaître toute seule. Si ça se trouve la photo après il n'y a rien qui va s'afficher. Mais on dirait trop du Silent Hill. Je pense que c'est pour ça que ça me plaît. Je pense que c'est parce que ça me rappelle trop Silent Hill 2 dans certains trucs en fait. Et si tout ça finalement n'était qu'un canular. Ou un rêve ou un cauchemar. C'est pas si j'ai truqué une photo mais... Ouais j'ai envie de passer. Ces choses qui nous suivent. On ne sait pas quoi. Mais rentre dans le putain de truc ! Mais rentre dans le putain de maison là. Voilà merde. Non ! En bas ! Voilà connard. Elle a un sucre au personnage. Examinez. Examinez. Je peux avoir un coup de main ? Non ! Je suis pas en train d'examiner Dictomer ! Dis quoi ? Qu'est-ce qu'il te faut ? Je savais pas que j'aurais besoin de toi parce qu'il y avait marqué pousser. Non t'inquiète pas. Non mais t'inquiète pas. Pousse de ce côté et toi de l'autre. Ok. Il va y avoir un truc important encore dedans. Il va y avoir un truc en dessous. Un truc en dessous ou dans la boite ? Ah bah en dessous ! Bon bah merci. Oh bah ton indice tu l'as dans le cul. Ouais bah tu iras le voir à ma place. Il est en bas. Ça va ? Tu ne me descends pas avec toi ? Ah mais si ça se trouve je vais peut-être s'attendre Jella avant qu'ils s'en sortent. Je suis coincé. Je vais devoir sortir par en bas. Ok. On vous retrouve derrière le bâtiment. Oh non. Je suis pas de gueule s'il te plaît. Si ? Toi tu vas être tout seul. Faites attention à vous John. Oh la tête quitte s'il. Ou avec Angela. Non je serais peut-être Angela. Je te le dis tout de suite. On dirait qu'il était en train de faire popo. Un caca. Ah on n'aurait pas le temps de voir l'indice. Merci grosse pique. Ouais désolé. Généralement si on doit pousser quelque chose ça nous fait avancer. Je m'attendais pas que ça casse en dessous. Je m'attendais juste que la boite se casse. Ou que la couverte se s'ouvre en mode. Ah bah voilà. Y'a des trucs de dandouf guedin. Attends. Attends. Là tu vois quoi ? Tiffany et John. Ouais voilà. Bon bah super. Je suis toute seule. On va te faire enculer. Allez chier dans ta gueule. Ah chier. Je vais mourir. Oh putain j'ai hâte de m'ouvrir vraiment. En gros. Comme une misérable. Oh putain y'a la gamine au dessus. Y'a quelqu'un là-haut. Ouais y'a quelqu'un là-haut. Coucou connasse. Je t'ai vu. Je vais te sodomiser le cul. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ouh panace. Putain. Ah on dirait qu'on va dans des sortes d'égout. Donc peut-être pour te rejoindre. Attends. Attends. Bah moi j'avance. En gros. Ouais on t'entend c'est bon. Tu es là-haut. Ah. Il m'a rechoigné. Je suis là-haut. Ah oui. Donc on va te récupérer peut-être assez rapidement. Ouais c'est bon. Ah j'ai pas eu. Oh. Vous êtes beau tous les deux. J'avais dit chier pour rien. Merci du compliment. Eh j'adore vous êtes beau tous les deux. Il vient de les quitter y'a deux minutes. On dirait qu'on fréquente le même salon de beauté tous les deux. Les égouts. Très drôle. Et c'est un peu ça. Allez draguez-vous. C'est ça. Mais je me demande en quelle année on est pour eux là. Parce que c'est pas des années 70. Ils sont plutôt des années 2020. Je suis content de te revoir. Je pense que ce qu'on voit dans les tenues bizarres c'est dans les années 70. Non non c'est encore plutôt que ça. Les années 70 c'est tout à l'heure. Ah dégueulasse. C'est ce qu'est la vieille. Ah il a plus de dents. C'était la vieille je crois. Je suis pas sûre peut-être. C'est la vieille. Ah non mais par contre les contrôles avec la souris quand tu veux examiner. C'est le plus Zorix qu'ils ont fait. C'est pour ça que je préfère. C'est le contrôle Xbox. Ah mais c'est. Ah mais non mais c'est pour ça que je regrette que c'est le contrôle Xbox. Euh village test 4. Euh village je sais que j'ai pas testé. Bien sûr. Je vais faire avec la souris. Mais c'est bien plus agréable à la souris. T'as le clavier donc c'est plus facile. Là c'est juste du potentiel donc c'est vrai que ça me surprend. Tu vois. J'ai vu quelque chose. Ah ok. Est-ce que. Mais en fait. Non. La maison. Non. C'est la maison qui a brûlé. Je sais pas. C'est exactement la maison qui a brûlé. Ah ouais. Ah pour moi ça ressemble à ça. Bizarrement on a eu une grande vie sur la maison avec Marie qui a regardé. Non non. C'est pas pour rien moi je dis. Donc moi je dis. En fait. Les années 70 c'était ceux qui sont venus. Oh putain. Ceux qui sont. Ceux qui sont. Ouais. Qui sont morts. Mais là. Ah non pas là. Putain. Ah t'as vu. Ils meurent de la même façon. Écrasés. Mais l'ennemi de votre épouse n'a plus échapper à votre amour pour Satan. Maudissez moi donc. Vous n'êtes pas digne de médire de ma défunte épouse. Vous résistez encore. En fait ça c'est les années 1700 je crois comme ils disaient. Ensuite 1900 c'est avec la maison qui brûle. Et là maintenant c'est les années 2000 et quelques. Renoncez-vous au diable et à ses enseignements. Je pense. Je n'ai pas péché. Je ne suis pas un disciple du démon. Et moi je dois lui dire un truc je parie. Qu'est-ce qu'il faut qu'on pense. Confronter Marie ou aider Joseph. Confronter Marie. Laissez-moi. Ah tu vois regarde. Là d'un seul coup ça paraît comme si. Voyez. Voyez comme on torture cet enfant. Joseph la tourmente avec l'aide du démon. Non mais il a un problème le gars. Putain. Non mais il a un grain. Il faut écraser le démon en lui. Parce que si on l'avait été lui, ça l'aurait tué aussi je pense. Et c'est pour ça que j'étais Marie. De vous dépend l'avenir de notre ville. Je sais pas si ça aurait été quelque chose si on aurait été vu. Putain il va mourir. Maintenant ils auraient rajouté des pierres. Ouais. Voilà il va mourir de la même façon. Mais un peu plus horrible que avec les flas. Bah là il s'y attendait en fait. T'as vu ? Il meurt vraiment tous. Regarde hop il a la même tête que quand il mourait avec ses lunettes. Ouais. Ah qu'est-ce qu'il va comprendre le gosse ? Mais tout est lié. Tout est lié. S'ils sont morts d'une certaine façon. En fait là de toute façon t'es sûr qu'ils meurent tous exactement de la même façon. Que ce soit avant, pendant... Enfin avant, après. On sortira jamais de ce cauchemar. Enfin voilà. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Pourquoi faire ? Et pendant ? Oh putain. J'en ai assez de fuir. Elle va payer pour Taylor et Daniel. Vous êtes malade ? Il faut partir. Bah oui. Un deuxième. Je refuse d'attendre... Mais ça bouge putain ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! J'ai pas le temps ! Ça a bougé ! Ah elle va me tuer quand même. Je le sens. Ah ! Je l'ai tapé. Je l'ai tapé pourtant. Ah mais ça c'est pas le même niveau. Ah regarde ! Ah merde 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 ! Je l'ai évité. J'aurais pu mourir là. Je suis en train de rester avec les QTE. Elle dégage ! Elle dégage ! Elle dégage ! Qu'est-ce que tu fais de ça ? Oh ! J'ai survécu ou pas ? Oui ? Il aurait pu monsoutir. Oh non ! Bah attends je vais l'aider wesh ! Putain mais c'est pas de ma faute c'est le machin qui fait ça Bah tu dois appuyer en dehors du truc Bah apparemment Attends elle va mourir quand même ? Ah non 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 c'est bon il y a fallu que j'appuie parce qu'on va enlever l'échelle Ah c'est bon on a survécu tous les trois ? C'est verrouillé Oh non putain T'es pris dans la gueule T'es pris dans la gueule Allez Mais putain mais c'est la merde Non mais c'est une blague c'est une blague Ils veulent vraiment qu'on va Allez Eh tu reviens pour être là tu gueules Ah non mais je suis désolée ils veulent vraiment qu'on crève tous à ce niveau là Parce que là il est cuté aussi violent Non Merde merde Sinon j'ai pas mourir Il va passer par derrière Ouais Silence Il va mourir Il va mourir Il va mourir Il va mourir Il veut vraiment qu'on crève à ce niveau là parce que je suis désolé hein Il est là Ouais Il va me prendre par le trou là Il va me prendre par le trou Si 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 elle est en mode ouais là là à chaque fois s'ils restent trop proche c'est mort si vous n'aviez pas été là j'ai pas été héroïque je pense que j'avais peur de mourir c'est pour ça que j'ai dit que je me suis dit qu'il allait muter si je me débrouille pas toute seule mais c'était violent la maison en ruine donc en fait c'est si on pouvait survivre avec taylor et daniel alors ça se trouve peut-être pas mais il ya un truc que je suis en train de me dire si on suit la logique du jeu ouais on ne peut pas mourir à pour l'instant en tout cas ouais je pense qu'il m'aura jamais en fait oh oh c'est qu'il ya une image vers moi j'ai débloqué de prémodition trouver une image la corde ouais c'était la prédiction que j'ai trouvé en bonus sur ma nefmédane parce que c'est ça fait voir parce que sur ma nefmédane tu peux débloquer un trophée pour le prochain jeu un prochain portrait bah en tout cas c'est aucun des perso qu'on a vu donc ouais je pense que c'est ça c'est pas une personnage qui se fait pendre et on dirait que derrière il ya un bâtiment non non allez machiner un rocher à battre en joueur ok c'est bon j'ai compris donc c'est un peu chargé le prochain jeu ouais moi j'adore ce genre de jeu donc je suis content que ça marche maintenant ils en ont prévu au moins minimum dix de ce que j'ai compris ah bah moi je suis content alors dehors il y avait mon seconde je m'épose que je me pose obligatoirement je vais aller dans le cinéma j'ai là en or c'est ça aussi c'est ça c'est le cadre au milieu et c'est un cadre en or ça veut dire une prédiction pour le prochain jeu j'ai pas c'est ça ah ouais quand c'est en or comme pour man of medan dans man of medan j'avais la prédiction de quelqu'un qui se faisait pendre donc à mon avis c'est de la maman là la fille à l'école à l'époque c'est l'année ok donc c'est une prédiction d'une d'une mort d'un prochain personnage dans l'autre jeu ok et là ce que j'aime dire c'est que dehors il y avait le preneu avec les étoiles dehors donc le même que celle de quand elle avait dix ans comme elle disait ça j'aime que l'accord et tu sais pourquoi pourquoi moi on ne pourrait pas mourir bah oui parce qu'il n'a pas été il n'a pas été tué pour l'instant voilà non c'est qu'on voit de 1 ça mais on voit pas s'il meurt vraiment dans l'incendie oui c'est vrai tu as raison totalement ça se trouve vu qu'il n'est pas mort dans l'incendie c'est peut-être un personnage qui ne devrait pas mourir alors là il a marqué le guide moderne des bons parents et on sait pas de quand ça a été daté mais tu vois ça on dirait vraiment la maison comme t'as dit qui a été cramé en fait ouais ouais pas ça on dirait salon où je suis je sais pas vous êtes parti parce que moi je suis bah il y avait angela en bas enfin la vieille oui bah si tu es monté par les escaliers c'est normal non je suis pas monté par les escaliers ah il y a une image encore bah quoi encore j'ai pas c'est moi qui ai monté sans faire exprès je sais ça je bloque rien oh merde il y avait une image c'est sûrement la petite oh non j'espère que tu pourras la prendre après oh non j'allais pas pousser espérons qu'il nous fait pas partir de suite oh putain parce que moi je voulais juste explorer un montant moi je pense que c'était la maison en fait je pense que c'était peut-être une photo de la famille ça a été important je pense n'est pas une image de prédiction bah je sais pas si tu es dans un cadre photo donc j'ai juste mis la rière non c'est pas une prédiction ouais bah espérons oh le vinyle qu'est ce que tu fiches on entend le vinyle ouais ouais avec moi non enfin je sais pas assis on est réunis je tremble ouais on est réunis je pense que c'est ça j'ai vu tes cornes de diable j'ai l'impression t'as un histoire aussi là je vous fais le serment que notre ville sera bientôt délivrée des griffes du démon tous unis grâce à dieu little hope triomphera je vous l'assume la cour s'est réunie diligemment car il le fallait si nous voulons enfin nous débarrasser de ça vu y'a pas de visage c'est bizarre la cour accuse marie de sorcellerie rendez-vous révérend qu'est ce qu'il veut dire les preuves établies par mes investigations sont édifiées ou attend c'est lui le tien emploie sa poupée comme un moyen d'invoquer et de servir le diable ça soit c'est lui le diable cet enfant nous a tous mystifiés avec son voile d'innocence mais c'est lui le diable à malencontreusement condamné l'innocente tabata mais c'est à marie qu'elle appartenait et à elle seule elle a laissé sa propre soeur être exécutée sous ses yeux sans dire un mot ce n'est pas vrai voilà que cette jeune furie cette créature de satan à l'audace de m'accuser moi l'homme de dieu de faire le mal oui parce que tu es le diable oui oui on va t'aider parce que je suis sûr que c'est pas elle en fait alors qu'elle se trouve au pied du mur c'est aussi du démon fait à nouveau appel à l'aide attendez maître j'en appelle à votre indulgence je vous en supplie elle a pas moins un conseil 18 et le révérend par ont un carver est mauvais il faut qu'on réagisse la seule chose qui est folle c'est cette cour pas dit que c'était le carver oui le mal j'essaie quelqu'un nous a trompé mais marie est hors de cause le révérend carver et celui qui nous incite à craindre le dément et je voudrais c'est lui le reste à la dupe et ainsi vos intentions sont évidentes je purgerais cette ville et force démoniaque c'est vrai écoutez ce que dire car je pense je pense qu'il est coupable je pense que c'est lui non c'est lui qui incite à ce que vous n'étrèves c'est un truc que c'est tout à fait il faut détruire cette poupée il faut arrêter carver arrêter carver il faut arrêter carver vous ne comprenez pas que ça se trouve c'est la poupée il condamne marie pour échapper à la justice et c'est pour ça qu'ils m'ont fait le choix je sais pas j'ai hésité ça se trouve c'est la poupée problème dans lui c'est que si l'on va utiliser la poupée les musiques les os et à ce moment ça sur c'est en fait c'est la poupée qu'on va c'est l'élément de révulse jusqu'à la nausée vous allez devoir répondre à de graves questions révérends ouais t'as vu regarde comment un homme de dieu a-t-il pu agir de la sorte comment il peut avoir ça marie c'est quelqu'un qui a suffisamment souffert tu peux maintenant c'est elle ou pas je sais pas elle vous a tupé mais c'est ce qu'on est ça il est sur cher putain l'odieux vérité se tient devant vous et vous ne voyez rien c'est la poupée alors la fille du démon vous a tous aveuglé pas moi je la vois je la vois là ça veut dire que c'est la merde là tu seras puni pour tes crimes j'étais l'un des premiers que tu as renflouté à présent tout little hope se retrouve sous ton emprise je ne sais que dire sans votre aide je serai morte mon sauveur vous serez dans mon coeur à tout jamais c'est la poupée la méchante c'est la poupée la méchante en fait elle rend les gens tous mauvais ça se trouve elle t'imagines c'est ça histoire ça se trouve le boss final c'est la poupée ah puis les ost dedans ça se trouve en fait par notre faute il va y arriver que des merdes parce qu'on savait pas mais le problème c'est que lui aussi c'est vrai c'est vrai que ça sonne des doutes la fille on ne sait pas on pourrait dire que c'est elle on peut dire que c'est le carver je sais pas c'est vrai que les deux camps les deux camps c'est pour attend en fait c'est lui qui était maléfique je mets la pause parce que désolé je suis en réflexion si ça se trouve comme j'ai dit au début les deux pensent qu'ils ont raison que c'est pas le problème et en fait c'est juste la poupée qui est maudite et qui fout toute cette merde mais problème c'est que chacun de leur côté en fait tu sais le gars il dit surtout ne faites pas attention aux apparences enfin ou qu'ils disent ou faites attention justement l'autre ce n'est qu'une gamine donc il dit si ce n'est qu'une gamine ça ne pourrait pas être allé en même temps le gars si on l'écoute il peut avoir raison comme il peut avoir peur et oui puis quand il ne fait pas aux apparences ça pourrait ça pourrait faire croire ne fait pas qu'ils aient une petite gamine ça oui tu vois bah c'est sa chose qui est en chiant faisant le corps j'aurais niqué la poupée mais en même temps j'aurais dit ni carver j'aurais ça prend au tri de ce jeu t'as envie de savoir la vérité tu pètes un plomb le cauchemar est fini non le cauchemar n'est pas fini oh non ouais on manque c'est vraiment la fin mais ce qui m'étonnerait il y a encore des monstres affrontés on n'a pas vu le monstre de john oh mais comme les deux qui meurent dans la maison et là ils vont être plus dans la maison oui c'est ça oh putain oh putain oh putain il est enfermé avec la bestiole il va mourir 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 est-ce que ça peut dire qu'on aurait dû oh ça ça peut dire ça y est putain c'est comme ça que je m'ouvre là tu vois incertitude craintes rejet est-ce que ça veut dire qu'il fallait tuer la gamine et elle elle va mourir aussi mais c'est une horreur ce jeu putain boudesse ressentiment et raillerie ah c'est l'ordre des fois ah ah ça fait ça la vie et c'est pas catholique ah ouais c'est pas catholique et ce jeu il est horrible oh il reste que lui oui oui et est-ce que c'est sa forme c'est-à-dire que c'est la fin c'est-à-dire que c'est la fin c'est-à-dire qu'on est vraiment à la fin du jeu là ouais parce que là il reste qu'un perso donc il faut contrôler le personnage et ça se trouve il va mourir de suicide oh putain il a whiff ce jeu est-ce que ça veut dire que t'es condamné à mourir en fait peut-être aussi c'est peut-être que dans tous les cas tu es obligé de mourir bah ouais je me le dis même s'imaginons faut parce que ouais parce que là franchement t'as pas eu de tuyau donc ça se trouve les morts sont obligatoires attends ça va pas se venir comme ça tu seras abusé par contre là il se termine comme ça si tu dis que c'est un dingue là si tu me dis qu'il y a un générique de fin là je te fume là je te fume ta race je te dis clairement mais c'est la fin à mon avis c'est la fin ouais ça se trouve c'est la fin c'est la fin c'est le jour ouais ça sent la fin et peut-être la mauvaise fin la moyenne fin mais pas la bonne fin je sais qu'il y en a 3 ouais moi aussi je sais qu'il y en a 3 mauvaise, bonne et très bonne c'est pas celui qui est ah non c'était un asiatique on a traversé des épreuves oui ah dis moi que c'était le mec c'était lui c'était lui c'était lui c'était lui je te l'ai dit ouais 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 t'as raison et Andrew n'était pas mort voilà pourquoi il n'est pas mort mais pourquoi il n'a pas vieilli alors lui et lui il est vieilli je trouve ça normal ? je sais pas il n'y a plus des fantômes maintenant et on n'a pas retrouvé le chauffeur de bus je dis ça comme ça ouais c'est vrai on ne l'a pas vu du tout et si j'étais voulu oh non je crois que j'ai compris t'y ah on devient faux ici le chauffeur de bus ce serait pas Andrew vous pouvez me croire sur parole ah t'as raison et Andrew plus vieux ouais peut-être t'as raison ah putain ce serait ça ce serait abusé ne revenez pas parce que pourquoi il n'aurait dit pas Andrew bah oui il n'y a rien à faire ici et voilà peut-être pourquoi quand le mec le flic lui a dit vous allez à Little Hope et que il commençait à... oui t'as raison c'est lui oui Jégé oh t'es trop fort en fait tout était dans sa tête et c'est pour ça que quand le mec il a dit aller sur Little Hope il était en train de paniquer ouais c'est ça ouais c'est ça trop fort t'as géré ta mère tiens tu vois ouais et t'as vu regarde c'est le gars qu'on voit dans sa tête oui c'était Isaac ouais ouais oh putain il était perverse il était pas bien en fait il faut juste que je conduise ces gens là où ils vont il y a personne bah ouais mais c'était tout dans sa tête mais un petit détour ne devrait pas trop les déroger oh putain le mec en plus il joue le jeu oh putain et ça se trouve c'est que les gens qui voyaient tout le long c'était des visions oui oui tout ça c'était dans sa tête des visions en fait ils croyaient qu'il était encore vivant bah c'est ça vous pouvez pas tous la fermer ouais c'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide qu'on sortira d'ici ah putain il est ouais oh putain il a putain bon toi en fait oh la force ah la tu comprends tout au final bonsoir mais tellement vous allez bien ah et t'as vu il dit comment te sens tu en bas Excusez-moi, nous cherchons le chauffeur de notre bus. Vous l'avez vu ? C'est pour ça qu'il comprenait rien, lui ? Oh, putain ! Vous avez besoin de leur mouton. Merci, mais ça ira. J'essaie de rester lucide. Oh, ça me... Oh, mais il y a de la rien. Le pont n'était pas cassé. Ah, c'est ça que tu entendais que j'étais pas là. Ouais, ça, c'est ce qu'on avait vu entre-temps. Mais, en fait, c'est comme les gens qui se croient que c'est leur vraiment... Mais que c'était pas du tout le cas, en fait. Ouais, là, il était vraiment dans son monde. Dans mon avis, ça l'a traumatisé, la mort de sa famille. Ouais, de toute sa famille, ouais. Sauf que l'autre, il a bien avancé dans sa vie. Mais lui, il a puté un peu de monde parce qu'il a perdu tout le monde. On n'a pas vu une photo où il y avait un flingue ? Si. Vers le chauffeur de bus ? Si. Sauf que nous, il se flingue pas, là. Enfin, j'espère. Ouais. Oh, là, là. Oh, le jeu, il m'a claqué. Il m'a mis une putain de claque à la gueule à la fin. Ouais, ah oui, moi aussi. Mais, tu vois, j'avais raison et franchement, on a faim. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, on a compris qu'en fait, ils allaient tous mourir. C'est là, le problème des démons. Si vous ne les faites pas taire, ils vous entreront à jamais. En fait, il y en a des... Oh, tiens, ouais, voilà, exactement. Ou peut-être pas. Tout dépend de ce qui vous plaît au fond. Et enfin, vous avez fini par le trouver, le chauffeur de bus. Peut-être va-t-il pouvoir tourner la page à présent. Non, là, là. Waouh, pas ce jeu, il m'a... Ah, mais j'adore ce genre de jeu, parce que ça te... Ah ouais, non, mais là, celui-là, il m'a bien pris, c'était trop bien. Le pire, c'est qu'on était vraiment à la fin sur les démons. Ouais, c'est ça. Mais franchement, à la fin, je me suis dit, je vais faire de bus. Et c'est là que ça m'a... Je sais pas, ça m'a dit, je me suis dit... Ou le désert d'Arabie. Ou en d'autres lieux. D'un peu plus. Je sais pas quoi. Qui est bien boulé, d'ailleurs. Non, je peux s'en prendre. Mais nous nous reverrons. Au moins, encore une fois. Et puis encore une autre fois. Au revoir. Mais ouais, c'est pour ça, ça m'a tilté à la fin. Je me suis dit, chauffeur de bus, ça m'a tilté, je me suis dit... Mais attends, pourquoi lui, il aurait vieilli ? Ça me paraissait que c'était le mec de Tania. Pour moi, c'était le mec de Tania. Et je me suis dit, mais pourquoi lui, il a pas vieilli, alors ? Bah oui, c'est ça. Je suis dit, non, je suis fan de bus. Bah en fait, c'est justement parce que toi t'as dit... Tu m'as dit, c'est pour ça que je te disais, mais attends, mais si c'était le copain de Tania, il devrait être plus vieux, tu vois ? Et... Enfin, il devrait être, non, pas plus vieux, aussi jeune qu'elle. Mais en fait, c'est pour ça que toutes leurs morts ont un rapport. C'est logique, puisqu'ils sont tous pas de la même façon. Et donc en fait, dans sa tête, c'est des mots qui ont aucun rapport, qui ont un rapport avec une famille de 700. Attends, est-ce qu'on peut pas étudier ? Est-ce qu'on peut expliquer la fin en passant, mais qu'on va pas passer... On va attendre la fin de générique, parce que c'est l'icôme aussi, mais il y a des... Ouais, parce que je veux que c'est à 7 ans, je vais attendre qu'ils ont fini. Oh damn ! Je ne peux pas saper cette merde. Oh putain ! Oh damn ! Oh damn ! Ouais, c'est la bonne sa fin après. Mais ouais, putain, en fait, c'est quand tu m'as dit... On va voir si on va débloquer un truc en plus. Mais c'est vrai que... En fait, c'est toi qui as trouvé vraiment la dernière révélation finale. Tu vois, moi j'arrêtais pas de te dire... Oh putain, ça m'a utilité qu'à la fin ! Et toi, ça fait... Tiens, mais c'est ça, puis j'ai fait... Mais putain, il a raison ! Mais honnêtement, ça m'a utilité qu'à la fin, parce que je suis dit, mais... On va les chauffeurs de bus ? Bah ouais, j'aime bien le... Mais il est où l'enculé ? On le cherchait ! J'adore parce que c'était vraiment ça, je crois que t'as fait ! C'est une mouche au port de bus ! Oh putain, ça se trouve, c'est lui ! Pouf, c'est lui ! Ah oui ! Il y a même pas cinq secondes après on voit les images ! Alors je sais pas si t'as zappé la scène, mais moi j'ai appuyé ! Non, j'ai pas appuyé ! Et il sors bientôt de ce que j'ai vu ! Je crois qu'ils appellent.. Heu...ê...Hash tout je sais pas quoi... T'as vu qu'il y a le mot hashes dessus ? Ah ouais ? Je crois. Non, je crois. build-on il avait l'air un peu plus irréel au final pour l'instant le touch la maison des samba ils ont commencé ils ont déjà commencé à mettre une bande annonce j'ai vu je n'ai pas regardé mais j'ai vu qu'ils avaient commencé à mettre une bande annonce est-ce qu'on a la secret d'ending je pense pas est-ce qu'on s'est fait fumer par tous les orifices on s'est fait bonjour c'est un truc de pouvoir je m'attendais vraiment pas à ça mais en finale c'est un peu à la salle d'un site c'était bien ça ouais c'est vraiment on a vraiment beaucoup de similitudes avec sa identité franchement il était vachement bien fait franchement le jeu il est j'adore j'adore honnêtement mais c'est pour ça que l'autre il n'est pas mort et tout mais franchement ouais c'est en fait c'est les démons c'était surtout sur ses propres démons à lui ça répond pas pourquoi la gamine avait un démon avec les bras à moins que c'était les démons de la gamine aussi du style parce que quand tu comprends c'est une personne c'est une gamine qui a pas l'air d'être désirée très aimé par sa famille donc est-ce que elle avait des démons en elle même aussi mais pas un démon où elle a possédé mais peut-être un démon en elle-même parce qu'elle était en colère parce que voilà vu tout ce qu'elle prenait de la gueule de tout le monde est ce que c'est pas ça ça se trouve je n'avais vraiment un démon qu'il a possédé c'est vrai ça se trouve ça nous effuie de quoi c'est peut-être une excuse à la con c'est peut-être pas elle qui a foutu le feu on sait même pas en fait au final on a même pas cette réponse peut-être qu'on l'aura plus tard en regardant c'est moi qui allume au début du jeu en droit il te demande de l'allumer le feu c'est obligatoire est-ce que c'est ça lui sans faire exprès au final c'est lui qui allume et le feu mais quand tu regardes tu m'as dit qu'on voit la gamine qui ferme la clé de la porte de la mère et elle pose sa poupée côté du feu qui pour qui descend et qui prend feu et qui tombe donc en fait c'est juste si elle a fait exprès ou alors c'est prête mais parce qu'elle était parce qu'elle avait tout avait tellement de colère et de démon en elle bah comme à mon avis des bras tu sais tu vois un bras de démon donc à mon avis c'est tellement qu'à l'intérieur d'elle ça chauffait et il en avait marre de tout d'être une personne ne pas et ne pas être aimé ne pas être désiré tout donc je pense qu'elle a fait tout planifié pour tuer tout le monde je pense hein soit ouais mais elle serait morte aussi ou alors est-ce que c'était pour tuer toute ta vie ou c'est quand même bien elle meurt aussi parce que tu on te demande soit d'aider elle ou tania bah de toute façon je pense qu'elle serait morte aussi oui oui parce que tu la vois descendre et elle tombe des escaliers elle brûle donc dans les deux cas c'était mort donc en finale ça a été quasi un souci pour tout le monde ou alors c'est un manque de chance oh oui c'est sûr mais dans les deux cas après c'est pour ça que ouais tu te relèves que tu joues en fait en fait tu es le chauffeur de bus mais là quand même les mêmes personnes qui se ressemblent mis à part tania prend une autre apparence un peu plus avec les cheveux c'est tout j'ai pas compris pourquoi il avait changé un peu l'apparence de tania c'est un truc que j'ai pas compris mais au final mais en tout cas en fait ils ont chacun une explication manoff medan c'était une histoire de deux trucs toxiques qui fait péter le gaz qui faisait qui devraient qu'ils faisaient des hallucinations en croyant que c'était des monstres mais c'était toujours des humains c'est ça en gros sur le panneau il est tué mais c'est tout le monde qui s'est entretuée mais c'est explique pourquoi c'est lui qui est sur la photo du jeu c'est lui sur la jaquette il y a que lui oui c'est lui sur la jaquette comme celui que tu vois qui survit à la fin en manoff medan exactement en tout cas waouh c'était super en tout cas il meurt pas les amis c'est une bonne fin je pense non non il meurt non non mais c'est bien il meurt pas ben de toute façon je pense que tout le monde est obligé de mourir c'est obligatoire cette façon tu l'as dit avant moi et c'est obligatoire parce que de toute façon c'est des illusions si ça se trouve ils seraient tous morts dans la maison au final si on n'y avait pas si ils avaient oui j'envoie ils sont vraiment que les morts sont obligatoires ça se trouve tu es obligé de te faire étrangler de te faire prendre le pieux et puis moi qui voulait recommencer ça revient bien comme tu dis ouais moi aussi je me suis dit il faut sauver tout le monde mais non en fait comme tu dis à la fin parce que c'est comme un petit dame à la fin tu peux faire tuer tout le monde tu peux te faire tuer le héros aussi tout on peut crever entièrement aucun suriant ça je l'avais déjà fait à l'époque il n'y a rien il n'y a rien qui s'en prenait après en gros au final personne s'en est prêt après non non personne vu qu'il n'est pas mort vu que tu vois qu'il a survécu qu'il a juste un peu du côté de l'oreille qui était cramé tu vois qu'il a un peu été brûlé mais sinon sans ça et qu'il a eu les cicatrices de l'incendie et il a survécu pourquoi tu le vois dans l'enterrement avec les bandages mais c'est quand même un truc de dingue donc c'est bien comme ça et lentilles tu combattes tes démons en fait mais lui c'est dans sa tête c'est repris dans ce style là ouais sauf que lui c'est ses propres démons il a été traumatisé il voyait tout ce qui s'est passé avec les membres de sa famille comment ils ont été morts comme toi tu l'as dit et ouais franchement jusqu'à la fin que vince et ben il va vers lui voilà quoi lui parle et c'est pour ça que ben il se foutait de sa gueule lui réagissait ouais ouais qu'il réagissait pas qu'il voyait pas les mons donc c'était bien ça déjà on avait un petit indice qu'on arrêtait pas de dire lui de son point de vue à vince c'était andrew qui était en train de péter un plomb et de son point de vue à vince c'est comme dans silent type 2 la gamine personne ne s'en prenait après elle parce que ben là aucun des mots en fait qu'il a en place et on a des bonnes bases déjà mais en fait toute cette histoire de de révérend tout ça d'ailleurs le révérend c'est pas le mec qui lui a dit vous pouvez aller à little hope passer par là bas je crois que si non non c'était isaac c'était isaac le révérend c'est qui c'est dans sa tête et le je pense que c'est dans sa tête parce que je n'ai vu personne et celui qui va voir andrew lors de l'incendie qui est à côté de lui il demande mais pourquoi tu as fait ça ah c'était le c'était le mec qui avec qui tout le monde parlait pour faire les accusations je sais plus comment il s'appelle je crois que c'était un juge ouais le juge voilà le juge et ben c'était la personne que tu vois au tout début de l'incendie bah c'est celui qui a fait ça et tout un mois qui a dû juger café ou alors il a pu ça comme peut-être comme un jugement parce que tu sais quand quand justement tout s'est mis à brûler il ya un voisin qui est passé d'être asiat donc c'est tout ce gars là je pense et dans sa tête il a juste dire que c'était juste un jugement de quelqu'un d'autre que ces gens là qui s'est passé il n'avait aucun rapport que c'était juste dans sa tête ouais le jugement et qu'il l'accusé exactement voilà en fait qu'on c'est tout dans un truc alors c'était dans sa tête sur man of medan ah bah là on a imaginé plein de possibilités ouais parce que man of medan pour être honnête au bout du 2 j'avais à peine tourné le deuxième épisode que je savais que c'était un truc hallucinatoire attention bah oui mais justement c'est à partir du moment où on a joué tous les deux qu'on s'en est rendu compte parce que quand je te disais quand tu me disais ah il ya quelqu'un qui est devant moi et que je te disais ben attends mais c'est moi et là tu es quoi oui quand tu joues à deux ça tu peux pas le voir c'est vrai bah tu peux le voir que j'ai éclaté quand j'ai tiré quand toi ou moi t'as tiré on a dit ah mais c'était moi sur quoi moi t'as tiré quand tu joues à deux tu peux savoir un stand dès le début mais voilà alors que là on dit pourquoi parce que tu vois un gamin là ouais là tu dois te deviner et t'imagines un truc de sorcellerie de bible et au final en fait c'était dans sa tête mais tu as vraiment déjà dans la vraie des gens comme ça dans la vraie vie ils sont vraiment comme ça ah bah oui ils ont été traumatisés justement ouais c'est à cause de ça bon j'espère que cet épisode vous aura plu franchement c'était hyper cool en montage en montage je vous rajouterai les autres fins du jeu donc juste après là je vous rajouterai les autres fins qui sont débloquables où je vous les mettrais toutes défiliées si je peux les trouver en français si je les trouve pas en français bah je ne rajouterai rien je jouerai de mon côté où je referai avec tifa mais hors vidéo si on veut jouer ouais et on débloquera les autres fins voilà tout simplement je regarderai comment on les débloque et je vous les ferai voir et je pense que soit bah moi je pense que je publierai juste cette dernière vidéo et je ferai peut-être une vidéo bonus si j'apprends d'autres choses à côté d'accord et en tout cas on espère que ça vous aura plu ah oui il n'y a pas de souci en tout cas j'espère que ça vous aura plu entre temps vous aurez vu mon nouveau l'esprit qui va démarrer donc qui est ressenté ville village en tout cas j'espère que celui-là vous aura plu autant que nous ça nous a plu qu'on est à fond dedans n'hésitez pas à commenter à liker vous abonner et on se dit à très bientôt et à la prochaine allez ciao tout le monde j'ai vraiment pas t'occulé